Amis de Counter-Strike et d'Alf-Life, le développeur Valve nous revient avec un tout nouveau FPS, tout droit sorti du Royaume des Morts. Et le 4 est le chiffre fantastique qui ouvre la saison de la chasse aux zombies. A vous de faire votre menu, tuer ou être dévoré. Left 4 Dead est un survival horror coopératif. 4 survivants vont faire équipe, 4 personnes qui pour des raisons inconnues sont résistantes à un virus qui a transformé l'humanité en une armée de zombies. Les joueurs qui connaissent Counter-Strike, Team Fortress 2 ou d'autres jeux orientés multi sont familiers avec le gameplay de Left 4 Dead. C'est un FPS avec des armes, des équipements, des packs de soins, des grenades. Autant d'outils qui les aideront à traverser une série de petites aventures. On adore les films d'horreur comme La nuit des morts vivants, 28 jours plus tard, Dawn of the Dead et bien d'autres. Et on s'en est inspiré pour plonger le joueur dans un contexte similaire. Et la peur colle si bien à la peau, heureusement que vous formez une team de 4 mousquetaires pour dégommer du zombie en furie. Vous pouvez y jouer en coop ou en mode versus où les rôles des boss infectés est assuré par d'autres joueurs. En fait, tout dépend du nombre de personnes avec qui vous désirez jouer. L'intelligence artificielle du jeu peut assurer le rôle des autres joueurs. Par exemple, si vous jouez seul, vos 3 autres alliés seront gérés par l'IA. On a développé une technologie pour le solo pour que vos partenaires soient intelligents, comme Alex dans Half-Life 2. Si vous avez des amis qui veulent se joindre à vous, ils peuvent intégrer la partie en remplaçant l'IA en cours de partie. Si par exemple, vous devez vous lever et aller vous faire un sandwich, quand vous reviendrez, vous verrez que l'IA aura joué votre personnage à votre place. En fait, on a mélangé le meilleur de nos jeux solo comme Half-Life et nos jeux multi comme Counter-Strike et Team Fortress 2. Avec ce jeu, vous avez droit à un vrai défilé automne-hiver de mort-vivant sans le grand final avec la mariée. On s'est dit qu'affronter une très grande quantité de zombies allait apporter du fun au jeu. Il y a des ennemis comme le Smoker qui vont tenter de rompre votre cohésion de groupe en vous attirant loin de vos équipiers et les forcer à venir vous secourir. Vous êtes très dépendant de la lumière et donc de votre lampe torche. Et la Wish est un boss qui s'amuse à éteindre votre lumière. En fait, chaque boss infecté va vous attaquer à sa manière de façon à saboter votre stratégie de groupe. Sur froide, Adrénaline, Valve réussit enfin à nous surprendre après nous avoir servi depuis plus de 10 ans le même plat de résistance. L'Efforded met à mal nos cœurs de gamers, mais c'est si bon d'avoir peur.